Bonjour madame Fernani Halimi, comment allez-vous ? Expliquez-nous votre participation artistique à ce festival 7e édition qui va apporter bonheur à tout le monde, à toutes les femmes, à tout le monde, parce qu'au lieu de jeter, on crée, on transforme, on laisse la nature propre ? Expliquez-nous votre participation à votre œuvre artistique. En fait, ma démarche a commencé à partir des pantalons de maison. Quand ils ont commencé à grandir, ils voulaient mettre « j'ai plus besoin de ça, je mets plus ça, les tendances ont changé, les soucis, la mode, les soucis ». Et donc, moi, ça me faisait de la peine. Je pensais faire des choses pour moi, honnêtement. J'avais commencé, je réfléchis, je me disais « je vais faire une pochette, un sac, un truc comme ça ». Mais après réflexion et après plusieurs recherches, des mois de recherches sur Internet, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que le DIN d'abord et je voulais introduire pas mal de matières de récupération et créer carrément des œuvres. C'est-à-dire que là, j'ai donc combiné les DINs des enfants, le coton, des petits bouts de coton qui restaient à droite, à gauche, des galons. Ma mère est couturière, donc c'était des galons d'il y a, je vous dis, peut-être 30 ans ou 40 ans. Des petits bouts de tissu aussi d'il y a très longtemps, de la toile de jute, des boutons, des capsules, des boucles d'oreilles. J'avais tendance à récupérer sans savoir ce que j'allais faire avec ces choses-là. Et finalement, quand j'ai entendu parler de la septième édition du festival de la création féminine, ça a fait TIT dans ma tête. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose qui, quelque chose, je ne sais pas, je ne savais pas trop, mais il fallait que je réfléchisse. Donc, après, j'avais commencé par les sacs, les pochettes. Récupérations artistiques. Oui. Déjà, dans mon travail, en temps normal, quand je fais des tamaux, quand je fais un doublé carreau de faille, etc., j'ai beaucoup de récouféants. C'est toujours une petite touche. C'est toujours une petite touche. Je n'accueille pas spécialement sur la récouche. Mais là, ici, c'était une récouche, c'est-à-dire que de la récouche. Il n'y avait pas une œuvre et j'introduisais la récouche. Que tu vas dire à la famille, ramenez-moi vos boutons, vos... Ça vient tout seul. On récupère des choses. Non, parce que là, après, ça devient tout le monde ramène soit des boutons, soit des tissus, soit... Non. Je préfère récupérer d'un tas. Comme ça, j'ai un mélange de pièces. Oui, tu préfères rester toi qui dois récupérer. Voilà. J'ai récupéré quand j'allais... C'est artistique. Quand je sors le week-end, en été, je récupère des coquillages que j'ai collées. sur une œuvre, là-bas. Et en hiver, je récupère les ardoises. Et mon mari me disait tout le temps. Mais arrête. Mais les pierres, tu vas les récupérer. Qu'est-ce que tu vas faire avec ? Je disais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas tranquille. Et je les entassais. En plus, je les choisissais bien plates. Parce que déjà, dans ma tête, c'était faire une œuvre. Mais j'en ai fait des tableaux. Au début, les gens n'ont pas très bien compris. Mais après, quand vous voyez, par exemple, une pierre travailler avec, Bismillah, Allah, sur un fond sablé, encadré, avec du bois naturel, ça fait... Il y a des gens qui ont cette tendance de la nature. En plus, avec Iqra, c'est-à-dire, Surahia, déjà, elle veut dire beaucoup de choses. Donc, voilà. C'était ça. Ce n'est pas tout le monde qui a cette réponse et qui comprend tout ça. Mais il y en a. Très bien. Bon, écoute, alors, je reste sur ça. Iqra. C'est-à-dire, recycle. Iqra. Je te reçois.